La préservation des forêts du bassin du Congo est une affaire de tous, outre les politiques, les hommes d'affaires, les économistes. Les scientifiques se mettent également au pas parce que c'est également leur affaire. Il s'agit pour eux aujourd'hui de se réunir afin de trouver une stratégie pour la préservation des forêts du bassin du Congo. Pour en parler, je reçois le professeur Raphaël Chimonga. Il est spécialiste en ressources hydrologiques et ressources en eau. Professeur, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Bonjour madame la journaliste. Alors aujourd'hui, il est dit que les forêts du bassin du Congo sont résilientes. Pourquoi on dit cela ? Madame, c'est que les forêts du bassin du Congo n'ont pas encore subi une dégradation telle que les autres forêts du monde. Et on dirait que les forêts du bassin du Congo préservent encore leurs capacités primaires. Alors c'est dans ce sens-là que nous évoquons la résilience des forêts du bassin du Congo. Mais cette résilience-là est conditionnelle, n'est-ce pas ? Conditionnelle au regard de multiples pressions qui s'exercent actuellement sur le bassin du Congo. Et c'est que nous sommes maintenant en train d'assister à une certaine vulnérabilité des forêts du bassin du Congo. Donc la résilience dont on parle, elle est conditionnelle. Et donc aujourd'hui, il y a urgence, urgence d'agir pour pouvoir protéger ces forêts-là. Alors vous, quelle est votre contribution en tant que scientifique aujourd'hui, puisque vous êtes à la réunion des scientifiques en marge du One Forest Summit, qui va se tenir à Libreville le 1er et le 2 mars prochain ? Madame, il y a quelque chose d'abord que nous devons souligner, relever. C'est que tout le monde connaît l'importance que jouent les forêts du bassin du Congo. Leur contribution à la régulation du cycle climatique global, leur contribution à la survie des communautés. Donc aujourd'hui, les forêts du bassin du Congo jouent un rôle clé et sont stratégiques pour les questions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique dans le monde. Alors, mais ce qui est déplorable, c'est qu'en même temps, les gens comprennent cette importance, mais il n'y a aucun investissement pour pouvoir préserver ces forêts, pour pouvoir étudier leur fonctionnement, pour pouvoir comprendre les impacts. Il n'y a pas de recherche qui se fait sur le bassin du Congo. Il n'y a pas d'informations à l'échelle spatiale et temporelle requises pour la gestion. Selon vous, qu'est-ce qui coince aujourd'hui ? Pourquoi il n'y a pas de financement pour que ces recherches-là puissent avancer ? Mais je crois que c'est tout l'effort maintenant que le monde doit surveiller. Les scientifiques sont en train de déployer leurs cris d'alarme pour qu'il y ait plus d'investissement pour la recherche au niveau du bassin du Congo. Quand nous comparons aux autres bassins du monde, tels que le bassin de l'Amazonie, le bassin de l'Indonésie, c'est que le bassin du Congo reste le moins étudié au monde, n'est-ce pas ? Alors qu'aujourd'hui, il est le premier poumon de la planète. Alors, quand nous parlons de la gestion, c'est que nous sous-entendons l'information, nous sous-entendons les données. Alors, ces données-là n'existent pas. Comment est-ce que nous pouvons analyser les différents scénarios des changements futurs pour avoir des stratégies afin de pouvoir accompagner la préservation de ce bassin ? Aujourd'hui, on parle de marché du carbone, marché du crédit du carbone. Qu'est-ce que vous avez déjà mis à contribution pour pouvoir dire qu'au niveau du bassin du Congo, nous préservons nos forêts ? C'est aujourd'hui le premier poumon de la planète parce que c'est la forêt la mieux protégée. Qu'est-ce que vous mettez sur la table en termes d'outils d'aide à la décision pour que les décideurs puissent prendre véritablement des décisions pour financer ces projets ? Madame, je vous donne par exemple le cas des tourbillères qui ont été récemment caractérisées dans le bassin du Congo qui contiennent une trentaine de gigatonnes de carbone ce qui équivaudrait à plus de trois ans d'émissions de gaz à effet de serre sur le plan global. Mais ce sont des données qui ont été mises à la table pour la discussion au niveau international, n'est-ce pas ? Et on attend un peu de compensation sur le plan international parce que, bien entendu, il y a ces potentiels qui regorgent le bassin du Congo en termes de s'équestration du carbone. Voilà, oui, oui. Et qu'il y a des populations qui doivent aussi vivre des ressources naturelles du bassin du Congo. D'où l'équilibre entre les populations, le développement et la préservation. La préservation, c'est toute une équation. C'est pourquoi les scientifiques, n'est-ce pas, sont en train de travailler pour arriver avec un modèle économique alternatif qui puisse permettre à ce que, OK, il y ait le développement socio-économique requis pour les populations, mais aussi, entre-temps, il faut qu'il y ait préservation. OK, on va, bien entendu, nous devons préserver les forêts du bassin du Congo, nous devons préserver les écosystèmes tourbés du bassin du Congo, mais entre-temps, les populations, les communautés doivent vivre. Les communautés doivent faire étudier leurs enfants. Les communautés ont besoin du bien-être. Comment penser cela ? Est-ce que les décideurs au niveau international doivent comprendre si nous voulons tous arriver aux objectifs de la conservation et préservation des écosystèmes forestiers du bassin du Congo ? Est-ce que tout le problème ne serait pas au niveau de la sensibilisation, de l'éducation ? Bien entendu, tout le monde sait aujourd'hui qu'il faut préserver la forêt parce que les effets du changement climatique, tout le monde le ressent. Mais aujourd'hui, est-ce que le problème ne serait pas au niveau de l'information ou de la bonne communication pour pouvoir permettre à toutes les personnes d'être au même niveau d'information ? Oui, c'est vraiment, c'est toute une chaîne, n'est-ce pas ? Il y a d'abord l'information-là qu'il faut générer et cette information qu'il faut vulgariser. Et les scientifiques viennent en amont, n'est-ce pas ? Viennent en amont pour pouvoir travailler afin de pouvoir générer cette information qu'il faut sensibiliser, qu'il faut vulgariser, qu'il faut utiliser pour la prise de décision, orienter les stratégies. Et c'est pour cela même que nous sommes ici, nous sommes en train de nous organiser. Oui. Puisqu'il faudra aussi qu'au niveau du bassin du Congo, les scientifiques arrivent à s'organiser. Les scientifiques arrivent à identifier les questions de recherche pour le développement. et développer les méthodes pour pouvoir aborder ces questions et produire des résultats. Et pour cela, il y a lieu, il y a le besoin d'une interaction, d'une multidisciplinarité afin de pouvoir arriver à travailler ensemble. Justement, quelles sont les divergences ? Ce que nous sommes en train de mettre en place actuellement au niveau du bassin du Congo, avec bien entendu nos partenaires qui sont venus de l'extérieur, qui ont longtemps travaillé sur le bassin du Congo et qui voient le besoin de la recherche sur le bassin du Congo. Comment on vient à cette coopération scientifique-là ? Vu de l'extérieur, parce qu'il y a des scientifiques qui travaillent sur le bassin du Congo, mais qui ne connaissent pas réellement c'est quoi le bassin du Congo. Mais vous, vous êtes un natif du bassin du Congo. Comment aujourd'hui, vous travaillez à cette coopération scientifique-là, au lieu qu'ils aient une vue de l'esprit, étant donné que vous, vous avez la matière du terrain, puisque vous vivez au sein du bassin du Congo ? Oui, il y a ce que je peux appeler le cadre de collaboration, le partenariat, n'est-ce pas ? Les scientifiques qui sont dans le bassin du Congo n'ont pas accès au financement de recherche. Et c'est que s'ils doivent avoir l'argent de recherche, c'est que le frein de recherche, c'est qu'ils doivent toujours passer par leurs collègues qui travaillent à l'extérieur. Bon, ils sont un peu préjudiciés, mais que faire ? C'est que nous devons voir comment est-ce que nous pouvons harmoniser ces cadres de collaboration avec nos partenaires qui se trouvent à l'extérieur, pour mobiliser plus des ressources, afin que nous puissions creuser dans les aspects de recherche au niveau régional. On en vient à cette formation-là. Vous êtes scientifique, mais comment transmettre ces connaissances-là à ces populations autochtones qui ne connaissent pas forcément les termes scientifiques et autres ? Oui, exactement. C'est que là, il y a ce que vous avez évoqué, l'aspect de sensibilisation, il y a l'aspect de vulgarisation de l'information, il y a l'aspect de renforcement des capacités. Et cela, c'est à différents niveaux. À différents niveaux. Bien entendu, lorsque l'information est générée, il y a des méthodes pour pouvoir communiquer cette information selon les catégories. Et pour les populations, les communautés locales qui sont au niveau du bassin, qui ont aussi besoin de l'information, il faut des méthodes appropriées qu'il faut devoir utiliser. Mais aussi, nous, il y a aussi d'autres acteurs, au niveau scientifique, qui doivent aussi avoir le renforcement des capacités pour pouvoir améliorer leur capacité à pouvoir aborder ces questions de recherche au niveau du bassin du Congo. Peut-être un mot de fin, professeur Raphaël Tumanga ? Oui, c'est que le bassin du Congo est là, les bassins du Congo donnent l'opportunité à multiples services en termes de la biodiversité, en termes de régulation du climat, en termes de développement socio-économique, le bien-être. Donc, c'est qu'il y a lieu que nous puissions préserver les écosystèmes forestiers du bassin du Congo. Mais en même temps, nous devons aussi voir comment est-ce que nos communautés devraient profiter de ces ressources naturelles pour pouvoir améliorer leur bien-être. Merci, professeur. C'est sur cette recherche de l'équilibre entre préservation des forêts du bassin du Congo et développement des populations qui vivent autour de ce bassin que nous refermons cette interview consacrée au One Forest Summit. Je recevais professeur Raphaël Chimanga. Il est spécialiste en ressources en hydrologie et ressources en eau. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Gabon 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada